Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de votre rubrique Un jour, un Paris, une rubrique en partenariat avec le site The Turf. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet ce vendredi 10 juin 2022, direction l'hippodrome de Lisieux en Réunion 5, il y a des trotteurs en Réunion à Vincennes, il y a également la Réunion 3 à Nantes. J'étais en Réunion 5 à Lisieux, les courses, j'ai un peu tous regardé, et c'est vrai que, pas forcément évidente, et cette dernière course, elle me plaît tout particulièrement, c'est une course réservée à des chevaux de 3 ans, des 3 ans n'ont pas gagné 17 000 euros, c'est un lois assez correct, il y a des chevaux qui ont couru en Réunion parisienne, des chevaux qui ont vraiment montré des moyens, 10 concurrents au départ, 2725 m à parcourir du côté de Lisieux, et à 5 courses 8, c'est corde à droite, à l'hippodrome de Lisieux, vous le voyez quand même, 25 000 euros d'allocation, c'est quand même une course assez intéressante, je vous l'ai dit, il y a 10 partants dans cette course, et il y en a 3 qui me plaisent tout particulièrement, on va commencer dans l'ordre du programme avec le numéro 7, Japa Rovelir, alors c'est un pensionnaire de Luc Rolens, qui ne se déplace pas très souvent dans la région, vous le voyez, 1er, 8ème, 1er, sa 8ème place était sur l'hippodrome d'Anguin, il ne s'était pas forcément montré très à son affaire, c'est un concurrent qui n'a jamais couru corde à droite, maintenant, je pense que si on fait le déplacement, il aurait pu trouver notre course, Luc Rolens, en général, il court souvent dans le nord de la France, la Capelle, le Croisé, la Roche, là d'ailleurs, la Capelle, c'était vraiment bien, j'ai revu sa course, il a pris tête et corde, 1,15 sur 2700 m pour un poulain, c'est vraiment extra comme chrono, même si la piste de la Capelle est très rapide, c'est vraiment un très bon chrono, voilà, vous le voyez, 8ème Anguin, Jaguar Griffe, qui était 3ème, un bon lot, c'était le 22 mars, voilà, peut-être que le cheval avait eu un petit problème, puisqu'il n'a pas été revu après, avant le 13 mai, donc voilà, un cheval qui avait quand même débuté par une victoire du côté du Croisé-la-Roche, en battant un pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, donc vraiment, vraiment un cheval qui a l'air d'avoir des moyens, un bon poulain, on effectue le déplacement, à mon avis, sur l'hippodrome de Ligieux avec des ambitions, voilà, il est capable de prendre tête et corde, et de réaliser de grandes performances, donc ce numéro 7, Japa Rov-Lyr, ce sera mon premier cheval, ensuite j'ai retenu le numéro 9, Jeu Coquin, c'était une course dure la dernière fois, c'était sur l'hippodrome de Vincennes, il n'est que 8ème, mais il ne démérite pas, et puis il sera plaqué des 4 pieds pour la première fois, pour l'occasion, regardez, le lot était bon la dernière fois, un juge suâtre qui s'imposait, un pensionnaire de Jean-Michel Bazir qui est estimé, vraiment un bon lot, 1.14.4 sur 2.700 de la grande piste, c'est un sacré chronoble, il trottait une seule 1.15.8, voilà, c'était peut-être un petit peu relevé pour lui, là, un petit lot de province, bien composé, mais quand même un peu plus à sa portée, et plaqué des 4 pieds comme je l'ai dit, vous le voyez, il a fait l'arrivée à Anguin, entre-temps 1.14.7 sur 2.550 mètres, corde à droite, pas de problème, regardez, il a gagné à Amiens, donc voilà, même profil de piste un petit peu que Lisieux, une petite piste comme ça, corde à droite, où il faut mieux être bien placé, donc vraiment un concurrent qui a pas mal d'atouts dans son jeu, et c'est vrai que le fait qu'il soit plaqué des 4 pieds pour la première fois, ça rajoute un petit peu de piquant. Et puis Julia Quick, impressionnante depuis ses débuts, 3 courses, elle a débuté par une 3ème place, et puis ses 2 victoires, et puis c'est une bonne droitière, pour le coup elle n'a tourné que corde à droite, la dernière fois, 1.14 sur 2.450 mètres, c'est un chrono extra, donc voilà, c'était Franck Nivard à chaque fois, enfin les 2 victoires, maintenant je pense que ça a l'air d'être une pouliche quand même assez simple à utiliser, Mike Esper qui l'avait débuté en terminant 3ème avire, voilà, comme j'ai dit une bonne droitière, elle n'a couru que corde à droite, Tony Lebeler qui est au sulki, bon, rien à lui reprocher, donc voilà, ça fait partie des priorités, donc voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous conseiller de jouer un jumelé gagnant placé sur le site theturf.fr, 7, 9 et 10, ça coûtera 6 euros, donc 7, 9, 10, Réunion 5, Course 8, ce vendredi 10 juin 2022, voilà, vous savez tout, merci d'avoir suivi cette minute quintet, sachez que nous sommes donc en partenariat avec le site The Turf, et pour toute ouverture de compte sur le site The Turf, en plus d'un bonus de 250 euros, qui vous est octroyé par le site, vous, vous avez également 3 mois d'abonnement à notre site, au Pronovip, sur le site turf-fr.com, donc voilà, si vous voulez profiter de cette offre, n'hésitez pas à nous contacter, et nous nous ferons un plaisir de vous aider. Moi, je vous souhaite une bonne journée, de bon jeu à tous, et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour à 1 Paris, bye bye !